Bonjour, je suis Andrés Vincent. Je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle forme de tuto que j'ai envie de mettre en place. Il y aura une première partie, ça va être un tuto qui va se composer de plusieurs parties, 2, 3, voire 4, je ne sais pas du tout. La première partie, c'est la partie backstage d'un shoot, tout bêtement d'un shoot pack shot. Donc là, vous allez voir dans la première vidéo, c'est le fait que j'arrive tout bêtement dans une pièce, que j'installe mon matériel, que vous montrez la simplicité de la chose. Montrez qu'il n'y a pas besoin d'avoir un super studio, qu'avec des choses toutes simples, un peu de matériel quand même, mais des choses relativement simples, on peut faire quelque chose de relativement sympathique chez soi. Donc, le tuto va être la première partie. Je vais vous présenter comment j'ai construit, comment je me suis installé, pourquoi j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose, pourquoi tel matériel. Présenter les choses avant, chose que je trouve qu'on ne voit pas beaucoup sur internet, hormis dans les grands studios où on vous envoie du matériel, du matériel, du matériel. Et pour certains, ça les emprisonne dans le fait de se dire « j'ai pas, je peux pas ». Ça, c'est complètement ridicule. Donc, je vais vous montrer comment, tout bêtement chez moi, comment on peut arriver à construire ça. Un petit shoot-packshot d'une bouteille de vin avec un peu de matériel, rien d'extraordinaire. Je vous dirai où je l'ai acheté, je vous donnerai relativement les prix sur ce que je me souviens. Et je vais vous expliquer la démarche, pourquoi. Voilà, donc maintenant, on va passer à la vidéo. Je tiens juste à vous dire que la vidéo est de moins bonne qualité que celle que j'arrive à faire là, parce que je le fais avec une GoPro, parce que je n'ai pas forcément beaucoup de lumière. Donc, en fait, la GoPro à basse lumière, elle ne réagit pas très très bien. Donc, voilà, mais bon, j'ai ce principe de dire « je vais pas acheter une méga caméra, je vais pas… » Voilà, j'ai fait avec ce que j'avais, comme j'ai pu. Et je trouve que c'est très bien, parce que ça prouve qu'on peut réaliser des choses, même avec peu de matériel. Voilà, bon, mais maintenant, nous passons au backstage. Donc, vous pouvez voir, on est dans le salon où j'ai posé le peu de matériel que j'avais, la bouteille de vin, la boîte des flashs, les trépieds que vous voyez derrière. Donc, vous voyez une table, deux salles à manger, toutes simples, avec une plante, un combré, qui va être retirée, bien sûr, par la suite. Donc, les trépieds, un trépied photo et un flash, qui sera tout simplement utilisé pour le shoot-pack shot. Donc, chose essentielle à faire, se débarrasser de toutes les choses qui n'ont rien à faire et qui vont nous encomprer pendant la prise de vue. Donc, les chaises, on va bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, enlever la plante. Voilà. Et on va pouvoir préparer l'espace de travail pour pouvoir avoir quelque chose de pratique. Là, je commence par installer le fond studio, qui est composé de deux trépieds avec une barre au milieu. Je crois que c'est du Falcon Ace. J'ai dû payer ça une centaine d'euros, peut-être. En tout cas, ce n'est pas plus. Très pratique, très pratique parce qu'elle supporte quand même des longueurs de 2m35, je crois, les grands rouleaux papier. Donc, là, j'installe le rouleau de papier noir que, pareil, j'ai dû acheter, je ne sais pas, une soixantaine d'euros chez Camara. Parce que moi, je travaille beaucoup avec le Camara et le Profote que j'ai auprès de chez moi. Pourquoi je travaille avec eux ? Plutôt qu'avec Internet, quand j'ai besoin d'apprendre quelque chose, ils sont toujours là pour moi. Je me suis retrouvé sur des shoots à voir mon appareil qui me lâche, le deuxième en SAV et ils me m'ont nom de prêté. Voilà, spontanément. Et je vous avoue que ça, c'est quand même bien, bien, bien sympathique. Ça vous permet de ne pas être embêté. Donc, là, je règle le front, je le monte. Vous voyez, des trépieds coulissants. Ça permet de les plier, de les amener n'importe où. Si vous allez chez des clients, il y a des pièces, par contre, par exemple, qu'on peut faire chez des clients. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans son studio ou chez soi, comme vous voyez. Donc, voilà, c'est très pratique. Là, je vais sortir mon flash. Alors, tout simplement, un flash et un chrome, des light, tout simple. Je crois qu'il vaut dans les 200 et quelques euros, 280 euros. Là où c'est un trépied girafe, que j'ai acheté aussi chez Camara, j'ai payé 169 euros. Il supporte jusqu'à 12 kilos en bout de bras, ce qui n'est pas mal. Ce qui n'est pas mal, il y a une pochette de contrepoids qui est fournie avec. Très, très bonne facture et surtout, il ne plie pas. Je n'ai jamais été embêté. Ça ne vaut pas un Avenger, mais bon, je veux dire, dans des prix corrects, c'est cool. C'est plutôt cool comme matériel. Donc, là, vous voyez, on va brancher gentiment les choses. Vous allez voir, dans un premier temps, il y a la lampe pilote qui s'allume. On en prend plein les yeux. On peut régler, voilà, il monte facilement droit, comme ça, il monte jusqu'à 2,50 m. Là, le fond de papier, voilà, que je déroule en douceur, histoire de lui donner la bonne forme et un pli correct. Et surtout, ce qu'il faut faire attention avec le fond de papier, c'est que des fois, quand on les déroule, ils sentent mal, ils se déroulent entièrement. Donc, je me suis déjà fait avoir. Là, on commence à poser la bouteille de vin. Là, c'est surtout, en fait, pour tenir le papier, pour ne pas qu'il recule. Voilà, là, je regarde la courbe que prend le papier en bas, pour avoir pas trop d'effet, en fait, avec les flashs, que ça reste propre. Donc là, un trépied photo. Alors, c'est un très vieux trépied photo que j'ai acheté. Il doit y avoir, sans me mentir, une bonne, bonne quinzaine d'années, un bon photo. que j'avais payé, quand même... Oui, mais dans les 150 euros, je crois. Et là, voilà, mon appareil photo, D600 avec un 70-200 f2.8 dessus. Sigma, le... Là, vous voyez, je commence à regarder comment je suis situé, la distance, la hauteur. Je vais surélever... Pardon, je vais élever un peu mon appareil photo afin d'avoir une meilleure visibilité. Là, j'essaie de bien centrer la bouteille au milieu de la... Au milieu de la photo. Voilà, je dois certainement régler le pollimateur puisqu'après, je vais travailler en mode piloté. Là, voilà la bouteille. Un dernier petit contrôle, histoire d'être sûr que tout soit à la bonne place. Réglage de l'appareil photo, en général, je l'ai fait une fois en studio, puisqu'après, je règle plus la lumière. Donc là, l'ISO 100. Essayez même d'aller à 50 si vous pouvez. Je crois que j'étais à... F11 et vitesse 160. Donc là, vous voyez, j'ai mis la table pour le PC car on va travailler en... mode connecté. C'est-à-dire que toutes les photos vont être prises et directement transférées sur le PC. Voilà. Donc, à la base, on est posé. PC, appareil photo en mode connecté et la bouteille. Il n'y a plus qu'à faire le shoot. Dernier petit réglage. Donc, comme je vous expliquerai après, j'ai préparé le mode connecté afin qu'il n'y ait pas de... qu'on n'ait pas à intervenir dessus, enfin que ça soit tout paramétré. Et comme vous voyez, je pilote la GoPro. Donc, voilà. Vous avez vu toute la partie installation où j'ai posé mon matériel, mon fond noir, où j'ai sorti mon flash. où, voilà, j'ai tout installé petit à petit. Vous avez vu que je suis en mode connecté. Donc, là, je vais vous expliquer comment on fait le mode connecté avec Lightroom. Pourquoi un mode connecté ? Tout simplement, voilà, parce que... Enfin, un mode connecté avec Lightroom, parce que c'est simple. Voilà, je n'ai pas été chercher d'autres logiciels. Voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va passer sur Lightroom et je vais vous montrer comment on fait un mode connecté. Donc, vous allez dans Fichier et tout bêtement, vous allez voir Capture en mode connecté. Vous cliquez dessus et là, on vous demande le nom de la session. Donc, comme vous pouvez voir, moi, j'ai marqué l'année, le mois, le jour. Packshot 20. Appréciation 20. Après, j'ai contrôlé le reste, le début, tout m'allait. Comme ça, j'ai sélectionné aussi le dossier, là où je voulais que ça soit. et j'ai fait OK. Là, vous voyez qu'en dessous, apparaît une petite barre. Bon, là, mon appareil n'est pas branché, mais normalement, ça vous donne le type d'appareil que vous avez. Donc, moi, un D600. Après, vous avez là, la vitesse, là, le diaf et les ISO. Balance des blancs autour. Et là, après, ce petit bouton vous permet tout bêtement de prendre la photo. Alors, pourquoi le mode connecté tout bêtement pour pouvoir voir les photos beaucoup plus rapide ? C'est quelque chose que j'utilise aussi dans tout ce qui est shoot, catalogue, pardon, pour en fait avoir immédiatement un rendu. Je ne shoot pas forcément avec ce bouton, mais comme un catalogue, c'est quelque chose de figé. Bien souvent, je le fais directement au bouton, je pose mon appareil, je fais mes réglages et je fais défiler, je regarde mes photos. Limite, j'ai déjà un pré-traitement programmé que j'ai fait sur une photo test pour pouvoir aller plus vite et voir si tout est bon. Puis voilà. Donc voilà, là, c'est le mode connecté de Lightroom. Très simple et très pratique. Donc, pour continuer, vous allez voir, j'ai le deuxième tuto qui paraîtra et sur la prise de vue. Vous allez voir comment j'ai fait ma prise de vue, pourquoi, je vous donnerai les détails et vous expliquerez. Alors, vous verrez que c'est sympathique, c'est rigolo, on cherche bien souvent parce que tout n'est pas, on n'est pas non plus des génies, tout n'est pas inné. Donc voilà. Sur ce, j'espère que ces nouveaux tutos vont vous plaire aussi parce que je trouvais ça sympathique. je pense en faire aussi avec des modèles. J'ai un truc qui va se passer dans peu de temps chez moi, donc je pense qu'on va mettre aussi, enfin, il va y avoir quelques petites vidéos, peut-être pas aussi longues. Donc voilà. Bon, mais sur ce, donc amusez-vous, n'hésitez pas à faire des petites expériences chez vous avec le matériel que vous avez, vous pouvez faire avec Flash Cobra, avec plein de choses. Donc, à vos appareils photos, à vos tablettes et n'hésitez pas surtout à partager les vidéos, à vous abonner à ma page, à me suivre tout simplement et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.